Depuis deux ans, les valeurs du prix des matériels d'occasion ont énormément baissé. On parle même de moins 40 %, notamment à cause du déstockage massif. Avez-vous la sensation que maintenant le marché commence à reprendre et pourquoi ? Depuis le premier trimestre, depuis début janvier, en Amérique du Nord, il y a une reprise de 15 à 20 %. En Europe, on a fait 2-3 vendre récemment sur la Hollande, l'Espagne et l'Italie. On sent la même chose. En Europe, c'est moins flagrant. On est à 8 à 10 %. On pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des grands déstockages dans les deux dernières années. Les constructeurs ont ralenti leurs outils de production. Donc, il y a moins de matériel disponible dans les parcs des concessionnaires et les entrepreneurs ne vendent pas. La demande est la même, sauf qu'il y a moins de stock. C'est pour ça qu'on sent qu'elle a remonté les prix. La deuxième chose aussi, juste pour la France. En France, en 2008, ils ont vendu environ 40 000 machines. En 2009, ils s'en ont vendu 13 000. Donc, il en manque quand même une trentaine de mille. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas de machine d'occasion. Donc, il y a des marchés émergents comme le Moyen-Orient, Proche-Orient, beaucoup l'Amérique du Sud, Argentine, Chile, Brésil, ont grosse demande de matériel d'occasion actuellement. Et c'est ça qui fait que les prix remontent. Et je pense qu'on est reparti dans une reprise de l'occasion du fait qu'il n'y a pas assez de matériel de renouvellement, sauf que les entrepreneurs, les loueurs n'achètent pas, n'en renouvellent pas. Donc, il y a un manque. Donc, c'est reparti. Donc, je pense que ça ne descendra pas. Et qu'on va voir toute l'année, cette remontée. Et on viendra à des prix, on va dire, de 2003-2004, je pense en quelques mois d'ici la fin de l'année.